Musique Julien, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci de m'accueillir dans ton studio, puisque c'est ton studio résidentiel, on va dire ça comme ça, les studios de Meudon, à Meudon. Donc tu es ingénieur du son. Voilà, depuis pas mal d'années là-bas. Ici donc, et tu as fait des choses avant. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours ? Mon parcours, alors, dès là j'ai fait des études. Oui. C'était un début. Et j'ai fait plusieurs études différentes. J'ai commencé par faire un BTS audiovisuel, en vidéo. D'accord. J'ai travaillé avec RTV. Ok. Et puis au bout d'un moment, j'étais vite un peu frustré. J'ai repris mes études. J'ai fait le concertat de Boulogne, qui est une classe de prise de son d'un an. Et après j'ai fait Louis-Lumière. Voilà. La fameuse école Louis-Lumière. La fameuse école Louis-Lumière. Enfin, la fameuse, je ne sais pas, mais en tout cas... Si, on connaît sa réputation quand même. On sait que les gens qui sortent de là-bas, en général... En général, moi, je l'ai fait surtout parce que j'avais besoin d'être sûr de bien comprendre toute la technique pour vite l'oublier et faire autre chose. Ce qui me passionnait, en fait, c'était d'avoir vraiment une vision assez globale, avec en plus des choses assez pointues d'ingénieur, pour une fois que tu es les mains dans le cambouis en train de manipuler des choses, tu n'es plus de questions à te poser sur la technique, sur savoir comment ça fonctionne, etc. Donc, passionné depuis toujours ? Oui, depuis toujours. Après, on ne le sait pas forcément, c'est un tout petit, que refaire ça. Moi, je l'ai découvert au lycée, mais j'avais déjà des valéités un petit peu à faire ça depuis assez longtemps. Quand j'étais même pré-ado, j'avais un petit 4-piste à cassette, j'essayais de m'enregistrer. Je préférais ça, même en étant un peu musicien, ça m'intéressait plus quand je faisais des concerts, de voir la technique autour que d'être vraiment sous les projecteurs. Tu avais le virus de la technique. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu es installé ici. C'est quoi ton expérience par rapport au disque ? Puisque là, on va parler essentiellement prise musique, production musique. Avant d'être ici, tu as fait autre chose ou tu as tout de suite… J'ai été un peu assistant dans d'autres studios. Puis, en fait, j'ai vite été pris ici. Puis, j'ai grandi avec ici. Maintenant, je suis de plus en plus aussi à droite à gauche aussi. Je me balade de plus en plus dans d'autres studios, mais c'est aussi sympa de voir aussi d'autres endroits. Parce que cet endroit, je le connais. Depuis tellement longtemps, on a grandi ensemble dans ce lieu. Et c'est vrai que c'est un peu comme ma maison. Mais de plus en plus, c'est sympa aussi d'aller dans d'autres endroits et de voir aussi d'autres situations, d'autres lieux, d'autres personnes, etc. C'est assez sympa. Oui, parce que ici, c'est un studio « particulier ». C'est ce que tu m'expliquais la première fois qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est un studio qui est basé sur les pianos. Voilà, c'est ça. Moi, j'allais aborder le sujet parce qu'il n'y a pas de console derrière nous. C'était un des paramètres aussi un petit peu original, on va dire ça comme ça. Ça, c'est un paramètre depuis le départ. C'est-à-dire que quand le studio était ouvert, je dirais en 2002 ou 2003, l'idée tout de suite dès le départ, c'était en fait, le propriétaire, Bernard Follon, est accordeur de piano. Il a passé des décennies à accorder dans les clubs et surtout dans les studios. Et c'était souvent, le piano était souvent un peu le parent pauvre dans les studios d'enregistrement à l'époque. Et quand il a toujours eu l'idée un peu derrière la tête de faire un studio, où en fait, le musicien était recentré. C'est-à-dire que du coup, en fait, on remettait la place du musicien au centre même des problématiques du studio. Donc, avec aussi l'apparition du numérique et des ordinateurs à l'époque, l'idée s'était posée directement de ne pas avoir de grosses consoles, mais d'avoir plutôt, déjà en 2002, c'était quand même pas non plus très répandu, d'avoir plutôt des pré-emplis et puis d'avoir un ordinateur. Et par contre, d'avoir des très beaux instruments, des bons micros, etc. Et des très beaux instruments, c'était surtout deux pianos de concert, c'est un peu le seul studio qui a ça, à ma connaissance à ce jour, qui a deux pianos de concert installés à Fadzioli, qui sont réglés, qui sont jalousement et vraiment très bichonnés. C'est ça qui est génial, parce que Bernard monte ce studio, alors qu'il n'est pas du tout technicien, il n'est pas du tout dans ce monde-là. Pas du tout du tout, il n'est pas du tout technicien, il s'y connaît, enfin, il avait acheté une paire de micros ou deux comme ça pour voir, mais ce n'est pas du tout sa culture. Mais voilà, après, il a su s'entourer, c'est faire confiance à des gens comme moi, comme d'autres, j'étais pas tout seul, j'ai jamais été tout seul, mais sur un peu plus le côté technique. Et puis à l'époque, il s'est entouré aussi d'ingénieurs du son confirmés pour monter le studio, parce que moi, j'étais arrivé, j'étais un peu tout petit, j'ai commencé assistant, je n'étais pas... Mais c'est vrai que Loulumière, ça m'a aidé beaucoup pour aussi apporter techniquement des choses tout de suite assez précises. Mais oui, c'est vrai que, oui, sur tout ce qui est technique d'enregistrement, on va dire que ce n'est pas du tout son point. Mais en même temps, il apprécie regarder, mais sans savoir vraiment manipuler. Et toi, quand tu es arrivé, au principe, c'était ses pianos, enregistrer un piano, tu le savais déjà faire ? Non, je ne connaissais pas du tout le piano. C'est un instrument assez... Oui, c'est un instrument très particulier, qui est assez compliqué. C'est pour moi le plus difficile enregistrer encore aujourd'hui, alors que pourtant, je commence un peu à connaître. Mais je ne connaissais pas du tout le monde du piano. Et justement, la belle découverte, c'est qu'en travaillant ici, je suis rentré vraiment dans un univers. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a des documentaires aussi qui existent là-dessus, mais être préparateur de piano, par exemple, c'est un métier qui est passionnant et c'est une vie complète à apprendre, à chercher. Et d'ailleurs, même ici, en fait, on passe beaucoup de temps aussi, toujours en travaillant en collaboration avec Bernard qui accorde, mais il n'y a pas que lui qui accorde ici, il y a aussi d'autres accordeurs qui viennent régulièrement. Et d'ailleurs, il s'appuie aussi sur eux pour toujours garder une espèce de recul sur les outils. Parce que c'est quand même des instruments qui ont tendance à bouger, à vivre, tu vois. Et il faut toujours être en perpétuellement remise en question, en perpétuellement remise en question pour pouvoir toujours arriver à porter le maximum de ces instruments. Mais du coup, c'est passionnant, quoi. Et surtout aussi, ce qui est aussi drôle, c'est que c'est un endroit qui a aussi une espèce d'émulation autour du piano. Donc, il y a régulièrement des réunions d'accordeurs, par exemple. D'accord. Donc, tu vois, il n'y a pas que le métier technique du son, il y a aussi d'autres énergies autour qui sont assez sympas, quoi. Alors toi, en tant qu'ingénieur du son, parce qu'évidemment, on le sait, studio autour des pianos, donc forcément, ça attire des musiciens et des styles un peu particuliers, comme le jazz, le classique. Les musiques acoustiques, en général. Oui, les musiques acoustiques. Et toi, en tant qu'ingénieur du son, que preneur de son, c'est jamais le même scénario, c'est jamais la même musique, le même musicien. Tu nous racontais ça un petit peu pendant le stage de prise. Et comment tu abordes ça ? Comment tu as appris à aborder ça, en tout cas ? Eh bien, moi, j'ai une belle anecdote là-dessus. En fait, quand j'ai commencé, j'étais assistant, c'était sur un disque d'un contrebassiste israélien qui s'appelait Avishai Cohen. Il y avait un ingénieur du son américain qui était là, très réputé, il s'appelle toujours, enfin, il est à la retraite, je crois, aujourd'hui, c'est Joe Ferrala. Quelqu'un qui avait fait des tonnes de disques, qui avait gagné des prix de partout, enfin, vraiment quelqu'un qui arrive avec une espèce d'oura. Puis, il était déjà à l'époque, entre guillemets, je ne sais pas encore où est-ce qu'il y en a aujourd'hui, mais plutôt à la fin de sa carrière, donc c'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience. C'était une séance longue, on passait quasiment une semaine ensemble, enfin, il y avait du travail, quoi. C'était quelque chose d'assez intéressant. Et à la toute fin, timidement, je me revois lui poser la question, au fait, bon, j'ai regardé votre CV, je voulais savoir quel a été le disque qui vous a le plus marqué dans votre carrière. Il me regarde, et puis, en moitié en partant, il me dit, c'est celui que je suis en train de faire. D'accord. Et alors, au départ, je me suis dit, c'est quoi, ça veut dire quoi, ce truc-là ? C'est complètement prétentieux, je ne comprenais pas. Et j'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui, je le comprends, en fait. C'est-à-dire que c'est un métier où, en fait, on apprend tout du jour. Et chaque situation te fait progresser. Donc, en fait, et c'est ça qui est passionnant, parce que du coup, tu vois, c'est, en fait, on passe, on ne s'ennuie jamais, quoi. Et chaque situation a ses petites particularités, à ses contraintes, à ses instants un peu magiques, à ses rencontres, à toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, tu passes tellement ta vie à continuer à apprendre que, en fait, c'est sans fin, quoi. Donc, j'ai hâte d'être à demain, quoi, en gros. C'est ça. Donc, au final, c'est un petit peu au fur et à mesure des séances que tu as forgé un petit peu tes techniques de prise. Alors après, c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, tu t'engranges des expériences, donc des compétences, des connaissances, de l'expérience aussi qui te permet aussi de pouvoir pallier à beaucoup de situations. Mais quand même, toujours encore aujourd'hui, j'apprends toujours un tas de choses. Et ça m'amuse aussi toujours autant, en fait, de continuer à être surpris par « Ah tiens, il peut se passer ça comme ça. » Ou il y a plein de paramètres qui changent. En même temps, avec le recul aussi, de pouvoir les comprendre, quoi. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que si des fois, on subit trop les choses, on n'arrive pas à en profiter. Or là, l'idée, c'est justement, comme avoir une bonne maîtrise technique, ça permet de vraiment se rendre compte et d'apprécier les choses, des fois, dans les détails, quoi. Oui, la technique et la culture. Parce que je ne sais pas, aujourd'hui, tu fais beaucoup de musique acoustique, de jazz. C'était ton style de prédilection, pas forcément ? J'ai toujours aimé écouter des disques. C'est-à-dire que tout petit déjà, j'allais dans les médiathèques et je bouffais des disques, quoi. Et du coup, je passe, alors évidemment un petit peu moins maintenant, parce que quand je ne travaille pas, j'essaie de me reposer un petit peu. Mais quand même, quoi, j'ai toujours une curiosité assez importante. Et c'est d'ailleurs ça qui continue aussi à me motiver, aussi, quoi. Mais donc, vous voyez, j'écoute beaucoup de styles différents. Alors, il y a un truc qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, derrière, qui écoutent assez peu de musique qui disent « moi, j'écoute de tout ». Et quand tu écoutes vraiment beaucoup de choses différentes, tu ne dis pas que j'écoute de tout. J'essaie d'écouter pas mal de choses, mais je n'arrive pas à tout écouter. Et c'est ça qui est drôle, aussi, quoi. Même si, des fois, je m'étonne à écouter des choses juste par culture, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer forcément le style musical, mais par curiosité et par culture, on se retrouve à écouter des choses, des fois, très pointues, très compliquées ou pas. Oui, parce que dans le jazz ou ce que tu peux faire ici, il n'y a pas vraiment de code. Enfin, le code, on le connaît, mais les musiciens, tout ça, c'est chaque fois des exigences particulières. Je te dis ça parce que les petites anecdotes que tu nous racontais où chaque musicien est un son différent, alors comment on appréhende ça, ce genre de choses ? Ça, c'est plus le côté instrumentiste que le côté musique. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'un instrumentiste a un toucher, une expressivité, une sensibilité. C'est des choses qu'il faut en tenir compte dans la manière d'enregistrer et même de mixer, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tu sais, quand on fait de la pop, c'est souvent un petit peu standardisé, alors que là, beaucoup moins. Oui, et en même temps, par exemple, dans la pop aussi, il y a aussi des gens qui ont des signatures très importantes. Tu vois, par exemple, on peut parler de chanteur, tu reconnais directement le chanteur, quelle que soit la technique d'enregistrement derrière, etc. Tu as aussi des arrangeurs où tu reconnais tout de suite leurs pattes, tu vois ? Ou des musiciens, même. C'est-à-dire que des rock-ins de studio, tu reconnais tout de suite que c'est lui qui a joué. Tu reconnais tout de suite que c'est lui qui a joué et que tu te rends bien compte que c'est… Voilà. Donc, à la fois, même s'il y a des standards… On pourrait imaginer qu'il y a des standards dans la pop. Après, il y a aussi beaucoup de trucs avec des instruments virtuels. Donc, c'est autre chose. Mais quand bien même, à partir du moment où elle est jouée, on peut se rendre compte que l'instrumentiste reste toujours la partie la plus humaine de tout ça. Après, c'est justement des métiers où il faut rester assez humble par rapport à tout ça, dans le sens où on peut placer les micros bien ou mal. Ce qui va faire l'essentiel de la musique, ça va être justement cette sensibilité-là, de ce côté-là. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait un peu triste. Même si aujourd'hui, on peut réparer beaucoup de choses, on peut affiner beaucoup de choses qu'avant, il était complètement inimaginable d'espérer approcher. Mais quand bien même, heureusement, ce qui reste le plus, finalement, c'est les musiciens et la musique et ce qu'ils expriment. C'est pas mal. Donc là, ici, le son est plus à la source. On a un studio, un plateau assez grand, avec plusieurs pièces. C'est comme ça que ça fonctionne aussi dans ton style ? Les musiciens travaillent beaucoup ensemble ? Oui. C'est une musique où c'est difficile de passer les uns après les autres. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'échanges dans les jeux. Et c'est vrai que la musique classique, alors là, pareil, même si c'est une musique écrite, c'est-à-dire que vraiment, il y a une interaction entre les gens. C'est ce qui fait aussi la patte de la totalité. Alors, il y a quand même quelques projets où les gens passent les uns après les autres dans ce style-là. Mais bien souvent, c'est ce qui fonctionne, c'est ce côté aussi, voilà, on joue, on interprète de la musique ensemble. Ça prouve bien que c'est quand même une approche bien particulière et même unique, j'ai envie de dire, dans ce registre-là. Ben, c'est vrai qu'il y a assez, un peu, oui, cette culture du micro, de l'instrument, d'écouter, d'écouter beaucoup, d'écouter l'instrument, d'écouter aussi des fois aussi les besoins des gens aussi. C'est des métiers, en fait, où ce qui intéresse aussi, c'est qu'il y a beaucoup de casquettes. Il y a la partie technique, on a commencé à parler, mais il y a aussi un côté relationnel, un côté humain, où il y a une compréhension des autres qui est aussi très importante et qui est aussi passionnante. Et d'ailleurs, c'est ça aussi des fois qui met beaucoup aussi, qui fait qu'une session est réussie plus qu'une autre, quoi. Plus que la technique, parce que des fois… Bien sûr, oui, oui, oui. La relation, comment la séance se déroule, que ce soit fluide, tout ça… Exactement. Et ça, l'humain, c'est un truc qui est passionnant, quoi. Ben oui. Et justement, c'est drôle parce que des fois, on peut imaginer, des fois, on arrive, on dit « Ah, tu vas voir, un tel, il est plutôt difficile, machin, etc. Ah là là, tu vas… Mon pauvre, bon courage. » Et au final, en fait, quand tu prends un petit peu le temps de discuter, de rencontrer la personne, ça se passe très, très bien. Et au contraire, tu dis « Ah ben non, moi, je m'entends très bien avec, il n'y a aucun problème. » Et ce n'est pas de faux semblant, quoi. C'est qu'à un moment, il y a des… voilà, quoi. L'humain est très, très important. Bien sûr. Il y a une petite procédure comme ça quand tu accueilles un projet parce qu'ici, tu fais quand même de… voilà, tu as quand même des musiciens, entre guillemets, importants qui viennent. C'est quand même… voilà. Est-ce que tu as une procédure sur la manière dont tu gères un projet ? Est-ce que tu fais la prise et le mix ? Alors, oui, ça m'arrive souvent, je fais tout même. Tu fais tout, voilà, c'est ça. Super visite. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par ça. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gens qui font aussi très bien le mastering et quand on est membre, c'est très bien. Oui, c'est fait. Mais le… je vais revenir à ta question plutôt au départ, c'était… l'approche, c'est de prendre tout le monde, qui que ce soit, comme des êtres humains tout à fait normaux et les accueillir comme des êtres humains. C'est-à-dire qu'à un moment, que tu sois connu, pas connu, stressé, pas stressé, toutes sortes de choses, en fait, tu les accueilles juste comme ils sont. Oui, voilà. Et pas en te faisant des fausses idées. Et voilà. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est même presque ça qui est des fois le plus amusant, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Quand tu as des gens qui sont célèbres, enfin, après, célèbres, ça reste un grand mot parce que, parce que souvent, en fait, les célébrités, on a… dans la rue, elles ne sont pas forcément reconnues. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir des gens qui sont reconnus dans la rue. Mais c'est drôle parce que, tu vois, c'est des gens qui ont un peu de célébrités, très souvent. Moi, je retrouve à discuter de choses, de la vie courante avec eux, tu vois. Donc, voilà, c'est des gens comme tout le monde, d'ailleurs. Non, mais c'était plus dans… si tu avais, je ne sais pas, une espèce de méthode sur, voilà, tu sais que tu vas devoir gérer l'humain, tu vas devoir gérer la technique, tu vas devoir les installer, choisir tes pros… La méthode, c'est… enfin, la méthode, s'il y en a une, c'est surtout être très, très à l'écoute des gens. Et puis, et puis, par exemple, réagir si, par exemple, une situation ne leur convient pas. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as prévu de les installer dans tel endroit, ça ne leur convient pas, on change, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, il ne faut pas hésiter quand ça va pas. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à aller dans le sens, même si toi, dans ton esprit, tu te dis, oh, je… c'est comme ça qui va se passer et pas autrement, et voilà. Bah, tant pis, on change. Sauf quand ça devient complètement absurde, mais voilà. Mais c'est surtout être à l'écoute, quoi. Après, il n'y a pas de réelle méthode, il n'y a pas de réelle méthode, à part essayer aussi très souvent de les détendre, tu vois. Enfin, j'essaie de passer un peu très souvent par l'humour, alors des fois, drôle, ce n'est pas facile, mais… Ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que c'est les choses où j'essaie… enfin, j'essaie de prendre les choses avec du recul et de la gentillesse, quoi, voilà. Alors après, sur le plan technique, est-ce que tu as des façons de te faire plaisir ? Parce que si tu as quand même un beau parc de matériel, que ce soit en termes de pré-rempe, en termes de micro, est-ce que là-dessus, tu as des affinités suivant ce que tu vas faire ? Oh là là, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à force, en faisant beaucoup de disques comme ça, j'ai pu pratiquer toutes sortes de combinaisons de choses. Et aujourd'hui, presque, je peux faire tout avec n'importe quoi, j'exagère un peu, mais… Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Mais du coup, en fait, il y a des fois où je me challenge un tailleur, « Tiens, il y a six micros qui sont sortis, je vais prendre ceux-là parce que ça m'amuse. » Et puis d'autres fois où je vais affiner vraiment des choses et je vais aller essayer d'aller chercher des trucs très précises. En fait, ce qui est drôle, c'est que… en fait, c'est un peu chaque situation qui t'amène à… Il n'y a pas de vrai truc où, en fait, je me fais plaisir en faisant ce métier, quoi. Et puis tu peux aussi être dans n'importe quelle condition, ça peut être partir avec du matériel mobile dans un club, enregistrer un live, et puis faire avec ce que tu as, quoi, tu vois. Des fois, tu as des trucs, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis à l'inverse aussi, quand tu as le choix avec plein de micros, pouvoir mettre plein de micros sur des choses. Pas forcément pour mettre plein de micros, pour mettre plein de micros, c'est aussi pour construire des images assez complexes, quoi. Oui, parce que je me souvenais que quand tu… parce que là, voilà, vous ne l'avez peut-être pas compris, mais on a un séminaire qui se déroule juste à côté de nous où tu interviens avec M. Tevenot, qui a été aussi un petit peu ton professeur à une époque. Oui, responsable de… Et tu disais, à juste titre, où il n'y a pas vraiment de hasard. Non. Et c'est vrai que moi, alors moi qui ne suis pas très familier avec ce monde du jazz et du classique, moi j'associe ça en termes techniques à une forme de, je ne sais pas, de rigueur, de précision qu'il faut avoir dans le choix du micro, le placement du micro. En fait, justement, c'est là où la technique est un outil pour l'artistique, ou l'esthétique en tout cas. C'est pas forcément artistique, mais c'est esthétique. Et c'est vrai que moi, je pars toujours avec une idée précise en tête. Voilà, c'est ça. D'un résultat, et j'essaie de l'atteindre. Et quand je construis… et je construis vraiment les choses pour que… Par exemple, si tu mets plusieurs micros qui soient complémentaires, c'est pas juste pour me dire, on verra ça plus tard. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Ça n'a vraiment pas de sens de faire ça. C'est ce que tu veux et tu cherches à l'obtenir. Complètement. Et du début à la fin, c'est toujours comme ça, que ce soit en mixage, en mastering ou quoi que ce que… Je pars toujours avec une idée précise en tête. Je ne pars jamais à l'inconnu. Y a-t-il un dialogue avec les artistes par rapport à ça ? Oui, oui. Alors, il y a des musiciens qui sont complètement dans la musique et qui te font complètement confiance. Donc voilà. Et ils sont aussi rassurés parce qu'ils disent bon, on sait qu'avec Julien ça va bien se passer. On ne sera jamais dans le faux. Et d'autres cas aussi où ça arrive aussi fréquemment que tu… Par exemple, c'est dans une prise de son, tu prépares ta prise de son. Une fois que tu as préparé, tu as enregistré un bout et le musicien vient avec toi écouter pour voir si la transduction de son instrument dans la pièce correspond à quelque chose qui lui est familier ou pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois… Moi, systématiquement, j'écoute l'instrument sur place. Mais des fois, ils ont un point de vue qui est autre parce qu'ils n'ont pas la même position. Alors ça, il faut le savoir. Mais aussi parce que des fois, ils ont des esthétiques qui leur sont particulières. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que des fois, il y a aussi une discussion en tout cas. Et au moins au moment de l'enregistrement. Après, au mixage, oui, ça arrive des fois avec des musiciens qui… On passe un petit peu de temps sur leurs sons et instruments. L'approche de ton mixage, toi, comment tu procèdes là-dessus ? Ben, les musiques acoustiques, en général, ça se passe beaucoup à l'enregistrement. Donc la plupart du temps, en fait, le mixage, c'est peaufiner des choses. Et en fait, le fait aussi de faire toutes les étapes et d'avoir travaillé sur les 5 étapes séparément, du mastering, au enregistrement, au mixage, fait qu'en fait, quand tu prépares ton enregistrement, tu penses déjà aussi à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, du coup, j'aboutis énormément de choses à l'enregistrement quand j'enregistre les projets et que je les fais jusqu'à la fin. Et donc, du coup, le mixage… Le fait aussi de bien avoir aussi une bonne compréhension aussi de l'écoute. D'ailleurs, on est ensemble sur un stage sur les critères d'écoute et de bien maîtriser, par exemple, ce genre d'aspect. Ça te permet aussi d'aller vite à l'essentiel et d'aller vraiment te cibler, te focaliser sur les choses à faire et pas te dépendre dans des tas de considérations qui, finalement, n'ont pas beaucoup de sens. Et oui, quand tu disais que tu savais ce que tu voulais, cette approche-là aide vachement à ça. Exactement. Et des fois, c'est étonnant de voir qu'il se passe assez peu de choses au mixage, finalement. Il y a assez peu d'outils, il y a assez peu de trucs. Et oui, parce qu'on ne dit jamais assez, mais une bonne prise… Oui, c'est ça. Une bonne prise et puis une bonne balance, tu vois, les espaces avec les réverbes qui vont bien. Après, tout le reste, c'est hop, des petites touches par-ci par là, quoi. C'est pas forcément l'artillerie lourde. Alors, ça arrive qu'il y ait des artilleries lourdes de temps en temps, mais finalement, c'est pas des choses… Ou tu vas couper, vraiment, tu préserves ce que t'as pris et puis tu l'embellifies. C'est comme quand tu cuisines, tu vois que tu as des bons produits. Bah, tu fais, si tu as des bonnes tomates, une sauce tomate, tu mets des tomates et puis un petit peu de sel, un peu de poivre, un peu de, je ne sais pas, de trois fois rien et puis c'est voilà, c'est pour des tomates, quoi. Et c'est ça qui est un peu le but du jeu. Après, il y a des projets où, effectivement, les sons sont, entre guillemets, un peu plus produits ou machin, où tu passes un peu plus de temps. Mais, somme toute, c'est pas la majorité, quoi. La majorité, au contraire, il faut se faire confiance et accepter le fait de faire peu de choses. Enfin, de faire peu de choses. C'est dur de rien faire, des fois, dans un mix. C'est vrai. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est souvent, d'ailleurs, quand on est, à l'inverse, quand on est un peu formateur, c'est le truc que tu passes beaucoup de temps à répéter. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à le répéter, quoi. Je dis, pourquoi vous vous embêtez à chercher un problème là où il n'y en a pas ? Le truc, il est là. Pourquoi vous voulez aller ailleurs ? C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a tendance à vouloir en rajouter. Et puis aujourd'hui, avec l'ordre du numérique et tout, on clique sur un truc et machin, il sort, et puis on pourra mettre autant qu'on veut. On se dit, il faut qu'il y ait pléthore pour qu'il faut que l'ordinateur pleure sur place et qu'il soit en train de fumer presque pour que le truc soit réussi. Alors que non, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais enfin, pas toujours, en tout cas. Peut-être qu'il y a des trucs où... Peut-être que je me trompe, j'ai pas raison sur tout. Mais c'est vrai que, des fois, bien cibler les choses et faire peu de choses, mais les faire très bien, ça suffit largement pour que les choses soient embellies et que ça respire complètement de sa splendeur. Mais c'est aussi de l'écoute, de la culture. L'art de bien écouter, de bien analyser, de prendre les décisions. C'est tous ces paramètres-là qui sont importants. Bien au-delà de la technique, finalement, du savoir-faire, j'ai envie de dire. Exactement. Si on a un jugement juste sur ce qu'on entend, c'est important. Alors, je sais, voilà, petite question pour finir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici. T'as fait énormément de choses. Alors, des fois, c'est pas évident de parler de soi. Est-ce que tu aurais un espèce de souvenir particulier ? J'ai envie de te répondre l'anecdote que je t'ai racontée, ce que je suis en train de faire. C'est vrai ? En fait, c'est ça un peu l'idée. C'est vrai que… Mais franchement, ce souvenir-là, c'est un souvenir qui me marque dans le sens où… C'est un peu une philosophie de vie que j'ai interceptée à ce moment-là. En tout cas, on m'a laissé intercepter. Et c'est un truc que je garde. C'est-à-dire que tu vois, il y a une question où tu me diras qu'est-ce qui me marque. J'ai plein de souvenirs avec des gens. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a plein de trucs. Et je pourrais te passer une heure à te faire une espèce de défilé de choses. Mais en même temps, tu vois, en ce moment, ce qu'il me reste, c'est plus ce qu'on est en train de vivre cette semaine avec cette formation. Ouais. Et les gens qu'on rencontre, tu vois. Et ça fait un peu un côté un peu poisson rouge, de se rappeler juste les derniers trucs qu'il y a en train de faire. Mais en même temps, tu vois, je comprends aussi d'apprendre des trucs, même en voyant les gens faire. Et voilà, quoi. C'est vrai que… C'est vrai que… Peut-être qu'un jour, il faudrait se poser. Peut-être que quand je ne pourrais plus travailler, que j'aurais la tristesse de m'ennuyer. Je ne sais pas, aller à la pêche. Je pourrais aller à la pêche, j'écrirais peut-être un livre de mémoire où je prendrais étape par étape les projets, les trucs, les gens, raconter des anecdotes. Un peu comme, tu sais, il y a un livre qui est bien aussi, que moi, je conseille à beaucoup de gens aussi, parce que je le trouve assez réussi dans le genre. C'est le livre de Goff & Riche sur les Beatles, tu sais. Ah oui, bien sûr. Qui est traduit en français. Super bouquin. Et justement, c'est drôle, une fois que quelqu'un a eu une carrière comme ça, qui raconte les anecdotes, etc. C'est chouette. Mais là, tout de suite comme ça, je suis encore trop dans l'action pour m'arrêter et de me dire… T'as envie d'évoluer au final, tu te dis… Ouais, en fait, j'ai envie d'avoir plein de trucs. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as rencontré plein d'autres gens. Ouais, complètement, complètement. Même s'il y a plein de choses aussi dans la vie, il n'y a pas que le métier. Mais c'est parti des trucs où, en fait, j'ai toujours hâte de me dire… Ah, chouette, je vais faire ça. Oh, chouette, je vais faire ça. Ça va être bien. Écoute, si on continue… Voilà, si on en est à une espèce de bilan de là où tout ce que tu as fait jusqu'à présent… Bah, si t'en fais autant… J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait… Ah bah oui. Un chouette parcours. Ouais, ouais, ouais. Un chouette parcours. Donc, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, finalement ? Bah, encore de faire plein d'autres trucs. Continuer à apprendre. Ouais, exactement. Bon, oui, mais ça, je pense, c'est bien parti. Voilà. Recevoir Patrick en stage ici et puis apprendre des trucs au passage. Ouais. Ah, Patrick, ouais. Patrick, c'est quelqu'un qui a… En fait, si tu veux, ça fait partie de ces gens, de ces professeurs un peu tournesol en même temps, parce qu'il a un peu son caractère comme ça. Mais c'est des gens qui ont des vrais… qui sont vraiment allés chercher des choses profondément et qui sont allés au bout des questions. Et c'est vrai que moi, ça m'a aussi beaucoup nourri, tu vois, aussi par rapport à ce qu'on parle technique, etc. Ça se voit parce que vous êtes connecté, on voit qu'il t'a inspiré, on voit que tu adhères à fond à son concept. Exact. Et puis, ce n'est pas qu'un concept, c'est-à-dire qu'en fait… Je veux dire ça. Non, mais c'est vrai que l'approche qui donne sur tous les aspects, en fait, physiques, construise une idée justement basée sur l'objectivité et pas la subjectivité. C'est ça. Et on a beaucoup besoin de ça quand on fait ce genre de métier, parce qu'on est tout le temps… On peut souvent être facilement mis en porte-à-faux, douter de tas de choses, qui peuvent être des pannes matérielles, comme des angoisses de gens en face de toi, parce qu'il peut y avoir toute forme de stress. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, quand on parlait du début de faire une formation, d'apprendre un maximum de choses pour être libéré de tout ça, avoir rencontré Patrick et avoir appris auprès de lui, ça m'a appris aussi beaucoup de choses là-dessus. Et je n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, au quotidien, m'accompagne. Et c'est vrai que sur des formations comme ce qu'on fait là en ce moment, qu'on vient de passer les critères d'écoute, etc., à tous les gens qui passent, je leur dis « mais vous savez, je l'utilise tous les jours ». Bien sûr. Ah bah oui. Et ça me… Oui. Parce qu'il y a plein de choses qui sont… Oui, ça va bien au-delà de la recette de cuisine, du protocole. Non, c'est pas… Je déteste la recette de cuisine. Voilà, c'est ça. Il faut penser par soi-même. Il faut faire le jongler entre l'objectif et le subjectif. C'est ça. Il y a une grosse part artistique dans tout ce qu'on fait. Et souvent, on se dit « bon ben voilà, on est à l'affect, on ne sait pas trop où on en est ». Et puis cette partie objective que justement Patrick amène en parlant de l'écoute ou des critères, ça permet de prendre le recul et savoir où on en est. Bien sûr. Et moi, ce que je dis aussi beaucoup quand on fait ces formations-là, c'est que, en fait, quand on est professionnel dans ce métier-là, la problématique est d'être capable de répéter des qualités. Et que tout ce que tu fais soit à des niveaux de qualité. Alors après ça, qu'est-ce qu'on cherche dans le terme qualité ? En tout cas, soit à des niveaux d'exigence où ce n'est pas un hasard d'y arriver. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Les chances, ça se crée. Enfin, toutes ces idées-là, un tout petit peu. Et que, voilà, avoir une structuration de travail pour justement aller très vite sur des choses qui sont toutes secondaires, quoi. Tu vois, on peut adorer la technique, on peut adorer les outils qu'on a dans l'audio. J'adore les micros, par exemple, mais je n'ai pas envie de passer 50 heures à tester tous les micros à chaque fois pour être bien sûr de prendre le meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ça ne me fait pas avancer. Ça me fait perdre mon temps et je préfère passer plutôt une demi-heure à discuter avec les gens plutôt que de passer du temps à écouter des micros. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une philosophie, hein, mais… Oui, bien sûr, non, non, mais je te rejoins complètement. Et du coup, c'est vrai que, voilà, quoi. On a fait le tour de la question. Voilà, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est bien, mais c'est bien d'insister là-dessus parce que souvent, on se fait des idées sur les choses et la technique, bon, c'est une chose. Et puis, tout ce qu'on a évoqué, le relationnel, l'artistique, enfin, tout ça, la culture… Oui, puis, en plus, on est en ce moment, dans une période où on a beaucoup de… sur internet, on voit beaucoup de recettes de cuisine. Tu vois, tu vas aller voir le webinar de machin qui va te dire truc bidule à moitié parce que, voilà. Et moi, les recettes de cuisine, c'est quelque chose… Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas un tout petit peu parce que, évidemment, que finalement, avoir des réponses à des… Mais ce n'est pas tant la recette de cuisine qui est importante, en fait, c'est comment tu t'es construit mentalement pour avoir la solution qu'elle vienne de toi-même et que ce ne soit pas juste « Ah, j'ai vu un tel le faire, donc c'est bien. Donc, si je fais pareil, ça va le faire. » Il ne faut pas fonctionner comme ça, oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est un truc où tu n'avances pas et au contraire, quoi. Et d'ailleurs, moi, je n'ai aucun mal quand j'ai des assistants, des stagiaires avec moi. Quand ils me posent des questions, j'explique clairement ce que je fais. Mais parce que, pour moi, ce n'est pas en le gardant pour moi que je vais être sûr que les autres ne l'auront pas. Surtout, c'est que ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, la réflexion qu'il y a derrière et d'avoir la structure mentale pour pouvoir, toi, te l'approprier. C'est important, ce n'est pas la petite recette de cuisine, de mettre le machin bidule comme ça parce que tu le prends. Pour faire ses expériences, ses propres expériences, ses tests, il faut se rater, il faut réussir, il faut faire des bilans de tout ça et puis continuer à avancer. Voilà ce que tu es en train de faire finalement. Exactement. Parce que tu es constamment en train de chercher à avancer, donc c'est génial. Oui. Bon, écoute Julien, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? On peut dire à une prochaine. Une prochaine, un prochain stage, je sais que tu participes beaucoup, c'est un vrai plaisir. On prépare des choses, on vous gardera l'effet de surprise au bon moment. Exactement. Et puis bonne continuation dans ce lieu magnifique. Oui, et ailleurs. Et ailleurs. Puisque voilà, tu nous écoutes pas d'ailleurs. Et puis voilà, le meilleur pour toi. A très bientôt. A très bientôt. Merci à vous, à plus. Sous-titrage ST' 501